Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment prendre un rendez-vous sur le site de la sous-préfecture de Saint-Denis. Vous savez, dans la Seine-Saint-Denis, vous avez trois sous-préfectures. Vous avez la sous-préfecture générale, et vous avez la sous-préfecture de Saint-Denis, et le RSI. Ils sont tous regroupés sur un même site. Comment ça va se passer ? Je vous ai amené un lien, d'accord ? Ce lien-là, vous vous ouvrez un navigateur, peu importe. Vous vous placez dans la barre d'IRL. Vous collez ceci. Je vous prie de vous abonner, merci. Attention, je peux juste enlever ça, vous n'avez pas besoin de tout ceci. Vous tapez ça à partir d'ici. Laissez un like plus un commentaire. Sur la page où les rendez-vous se trouvent. Je suis dit, si vous êtes pour, si c'est familial, c'est un autre code. Là, c'est pour le professionnel. Le code est 4566. Comment ça va se passer ? Et vous faites entrer. En principe, si tout est correct sur votre connexion, vous êtes censé rediriger ici. Rénouveler votre outil de séjour professionnel. Je vous prie de vous abonner, merci. Ok, vie professionnelle. Sous-be-fructure de Saint-Denis. Donc là, vous avez six étapes. Donc, vous n'aurez qu'à suivre les étapes à la fin que vous aurez ce rendez-vous. En principe, si vous... Je vous prie de mettre la vidéo en pause pour pouvoir taper le lien. Bien comme il faut. Et je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Ici, vous tapez pour un rendez-vous. Je vous montrerai de la deuxième façon. Tiens, on peut prendre le texte pour cliquer à l'un, au point de jour, ainsi, comme ça. Ça ne veut dire que tu tapes aujourd'hui. Ici, bon, ah, c'est le récit. Mais comme je vous ai dit, les trois sous-profectures sont recoupées sur le même site. Ici, vous tapez pour un rendez-vous ici. OK. Vous tapez, après avoir fini de taper ceci. Je vous prie de vous abonner. Merci. Deuxième façon que vous pourriez faire, vous lancez votre navigateur sur une nouvelle page de votre navigateur. Et de là, vous tapez ceci. Vous pouvez enlever, prendre rendez-vous. D'accord ? Vous pouvez enlever, prendre rendez-vous si vous voulez. Vous pouvez les laisser aussi. Si ça vous chante. Moi, je vais enlever. Qui va vous rediriger ici. Là, prendre rendez-vous, c'est juste d'état en Seine-Seine-Denis. Après, si vous cliquez là-dessus, qui va vous ramener ici. D'accord ? Ici, vous êtes sur la page où, pour prendre rendez-vous, à éviter de cliquer encore une fois. OK. Admettons que vous avez tapé. Vous n'avez pas à enlever, prendre rendez-vous. OK. Vous avez tapé ceci. Vous laissez comme si j'ai mis là. Prendre rendez-vous si vous voulez vous tapez le tout. Vous mettez la vidéo en poste, vous tapez. Et, je vais vous rediriger encore ici. Faites attention, vous avez des sites qui sont bizarres. Mais, hop. Vous cliquez là, qui vous ramène ici. Je vous dis, prendre rendez-vous. Allez, voilà. Donc, comme je vous ai dit, les trois préfectures sont regroupées. Donc, ça, c'est la préfecture en général. Si vous résitez, Bagnolet, Bobigny lui-même, Bondy, Lélila, Le Pré-Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-Lessec, Pantin, Romainville. Eh bien, il faut que vous preniez rendez-vous en prefecture de Bobigny. Donc, en prefecture de Bobigny. Maintenant, vous avez la partie, le compartiment qui est réservé à Saint-Denis. Donc, si vous résidez au Bervilliers, la Courneuve, Epinée-sur-Seine, et puis l'Île-Saint-Denis, puis l'Île-Saint-Denis, puis l'Île-Saint-Denis lui-même, Saint-Ouen, Sur-Seine, et St-Viltaneuse, eh bien, vous savez que vous devez vous intéresser à la dixième compartiment. OK ? Au deuxième compartiment. Donc, sous préfecture de Saint-Denis. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et, le troisième compartiment, vous avez vu pour le Rhin-Saint-Denis, ça, c'est les trois préfectures en Seine-Saint-Denis. Donc, le Rhin-Saint-Denis, vous êtes à Oueny-sur-Bois, Clichy-sur-Bois, Courbon, Dansy, Duny, Egany. Dans l'une de ces communes-là, jusqu'à Villepinthe, eh bien, vous êtes en sous-préfecture du Rhin-Saint-Denis. Donc, nous, dans ce cas-là, il va falloir glisser la souris et choisissez le motif de votre renouvellement. Moi, je vais, comme je vous ai dit, m'intéresser, comme je vous ai dit, m'intéresser à la sous-préfecture de Saint-Denis. Donc, je m'assure que ce soit le deuxième compartiment. Je dis ça. Et là, ça, c'est pour remettre des titres. C'est pas ce qu'on veut faire, non ? Nous, on veut renouveler. Hop. Ah, là, par contre, j'ai plus de connexion. Voilà. Je vous montre, alors, en principe, qui est censé vous amener ici. Donc, j'ai remis la connexion, désolé. Vous avez Saint-Céline, là, demande de renouvellement du site de 6 jours, vu. Pour le professionnel, les vaches, vous cliquez là-dessus. Tout dépend. Et qui vous amène ici. D'accord ? Ici. Ici. Là où est-ce qu'on était tout à l'heure, vous avez vu. La première façon, je vous assure que c'est la meilleure façon. Donc, vous tapotez bien ceci. Vous tapez bien ça. Ce lien-là. Et vous faites un clé. Et là, vous faites prendre le rendez-vous. Je vous souhaite vous abonner. Si vous êtes sur cette page, vous faites prendre le rendez-vous. Vous êtes là. Et en principe, vous devez taper ceci, celle-là, ceci, ce code-là. Si vous avez du mal, vous avez la possibilité de générer une nouvelle code. Et aussi, vous pouvez l'écouter vocalement aussi, en appuyant sur le paleur qui est là. Ok ? Moi, comme... Bon, moi, c'est bon, j'allais voir ce que c'est. Si je me trompe, je vais recommencer, mais... Et là, vous êtes à la page sur les traîneaux de rendez-vous. Là, par contre, il n'y a pas de rendez-vous au moment que je tourne ce tutoriel. Donc, vous, vous devez être ponctuel. Il y a rendez-vous, je vous rassure. Surtout, le lundi, le mercredi, le vendredi. Eh bien, rien ne vous empêche, le mardi, le... Jeudi aussi, il y a rendez-vous. Il y a rendez-vous. Mais, c'est trois premiers jours que je vous ai dit, à chaque début de semaine, l'impression qu'il y a des rendez-vous. Parfois, même le dimanche. Bon, moi, je n'ai pas encore eu du rendez-vous le dimanche, mais j'ai cru entendre qu'on a eu des rendez-vous le dimanche. J'ai cru rendez-vous le dimanche, c'est un peu compliqué. Peut-être programmé, mais ce n'est pas des personnes qui mettent ça en ligne. Donc, le lundi, le mercredi et le... vendredi, c'est trois jours-là, sur les trois préfectures. Je vous assure que si vous êtes ponctuel, vous pouvez... Vous avez plus de choses de trouver des rendez-vous. Maintenant, le jeudi et le mardi, vous avez des rendez-vous aussi. Mais, voilà, tout dépend de ce que vous voulez faire, le motif et tout. Là, vous avez gagné en mise en ligne des rendez-vous. Vous avez le 18-6 2024 à 9h17. Il y a eu des rendez-vous pour le renouvellement des titres de ce jour. Comment ça se passe ? Lorsque vous avez le rendez-vous, le trinot de rendez-vous, eh bien, il va falloir que vous soyez persistante. Parce qu'il ne faut pas mettre 10 000 le rendez-vous d'un coup. Il met le trinot de 20 ensuite un autre trinot de 20 et ensuite un trinot de 9h à 10h. Vous pouvez à chaque fois retenter, retenter. si le premier wagon n'avait pas eu, attendez la deuxième wagon ou pire, attendez la troisième wagon. OK ? Bon, pour... Voilà, ils vous ont dit que le 18-6, il y a eu des rendez-vous à 9h17 pour le créneau de la semaine du 15-7-2024. Vous êtes d'accord ? Donc, 15 juillet 2024, il y a eu des rendez-vous pour cette date-là. après, c'est sûr que les autres trinots vont être pour lui jusqu'à peut-être 20 juillet ou peut-être après. Mais pour ce trinot-là, ce qui a eu le 18 juin 2024, là, il a eu pour le dernier, c'était le 15 juillet 2024. Voilà pour ce tutoriel. J'espère que vous avez suivi. Si vous avez pas suivi, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir suivre et mettre un j'aime pour encourager le travail.